J'espère que vous allez bien bienvenue dans un nouveau vlog en Nouvelle-Islande bon on vient de quitter notre emplacement on va essayer de chercher la dump station en espérant qu'il n'y a pas trop loin la dump station c'est pour vider les eaux usées etc et là du coup on a passé une super nuit on est bien organisé ce matin on n'a pas arrêté là c'est pour sortir donc on est à Milford Sound au bout du monde il n'y a que un camping ici il n'y a rien d'autre et on va aller faire la balade en bateau ce matin j'ai trop hâte ça a l'air vraiment bien on vient d'arriver sur le lieu où on va prendre le bateau et regardez comme c'est en fait on a entouré des montagnes et au lieu du bateau au lieu où on va prendre le bateau le lieu c'est l'endroit ici à plein de quai a vous savez les perroquets verts qui volent et dans le ciel et qui qui crient et vivent ici en fait c'est dans cette oasis ça a l'air d'être trop beau d'abord on va prendre un petit déjeuner non on partage avec maman on partage et que tu partage avec maman regardez moi ça avec le reflet je vais faire une photo c'est trop beau j'adore tu es fatigué ma fille et voilà on est sur le quai pour embarquer on va aller dans notre bateau Ben votre froid tu dors là tranquillement tu n'es pas froid tu dors là tranquillement Bon on est dans le bateau, on s'est installé comme ça C'est bon ou tu as appuyé ? Papa il doit regarder si tu fais pas des bêtises ou plus On est là comme ça à l'intérieur Il y a un étage, là il y a même à manger et tout C'est trop cool La balade dure deux heures et quart Deux heures et demi je crois Sous-titres par Juanfrance Elle est bonne, c'est de l'eau pipi C'est de la cascade C'est bonne C'est d'autres sources On arrive au bout du fjord Et en fait ça rejoint la mer qui est là Qui est la mer de Tassement Et on va faire demi-tour Et re-rentrer tout le long du fjord Mais de l'autre côté On va allonger l'autre palais Là on a déjà vu des phoques Where you go, I'll go Won't change cause for anyone or anything If we can't hold on here Then maybe we'll find a way to bring it No, 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 no No, no Musique Qu'est ce qu'ils avaient fait ? Hein ? Qu'est ce qu'ils avaient fait ? Qu'est ce qu'ils avaient fait ? J'ai tout mouillé Oh c'est vachement bien amusé là Elle avait peur au début du jour Je vais pas y aller T'étais toute mouillée ? T'as pris la douche toi Oh la la, toute mouillée On a fini la balade en bateau, c'était juste ouf Magnifique Franchement c'est vraiment à faire si vous venez dans le coin Il faut pas le skipper quoi Faut vraiment le faire C'est vraiment un truc de ouf On a vu du coup des phoques On a pas vu de dauphins C'est quand même assez rare d'en voir ici Mais on en verra très certainement À Kaikoura la semaine prochaine Qui est un peu le spot pour aller voir les baleines et les phoques Et les dauphins Donc là il y a normalement de très grandes chances qu'on voit des dauphins Ça c'est sûr Et j'espère des baleines Ça ce sera dans quelques jours Mais là pour le coup cet endroit c'était juste dingue Et là elle était plus ou moins sage Deux heures c'est long pour elle sur un bateau Mais elle était très contente de voir les cascades De faire la cassonette de son père Elle s'est fait mouiller Elle était très contente de voir les phoques à plusieurs reprises Donc ça l'a occupé pas mal Et puis à la fin Les dernières 20 minutes elle s'est allongée Et elle était prête à s'endormir là avant qu'on arrive Mais bon on a quand même profité du paysage et tout Donc c'était bien à faire avec elle Et nous on a pris plein les yeux franchement Ce voyage on en prend tellement plein les yeux C'est un truc de dingue On va être retour dans le camping-car et regarder notre vue Pour manger Ça c'est plutôt cool On a fait là-bas de bons moments parce que ça se gâte Ouais bah ça devait se couvrir à partir de 11h Donc Ella est super contente parce qu'elle a eu Montre ce que t'as eu On a pas eu le temps de ranger encore tout ça ce matin C'était un peu la course Avant d'aller à la balade Montre Ouah Comment on l'appelle ? Gros colifoc Gros colifoc Gros colifoc Et ça c'est kiwi Et ça c'est kiwi Et ça c'est kiwi On avait un dans le parking il y a deux secondes Non merci Et ça Vous l'allez pas voir c'est une surprise Comment il s'appelle lui ? Wawaw Toujours Wawaw Il est super cool Wawaw il a des nouveaux copains Néo-Zélandais Et à chaque fois on est chez des copains à l'étranger Yesss 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 Mais bon Sur l'iphone il est 13h30 Je me fie plus à ça Parce que Nico roule quand même pas doucement Et du coup On va faire la route Comme d'habitude on va s'arrêter sur la route et tout Princeton Ça a l'air d'être une ville assez sympa Très axé sport d'extérieur Outdoor Genre Tu peux le jeter dans le vide Des centres d'ignes tyrolièques géantes Enfin ce genre de choses C'est pas sûr qu'on le fasse Mais il faut que je trouve Dès qu'on aura internet Parce que là il faut savoir qu'on a bien passé 24h sans internet Une première pour moi On est complètement déconnecté parce qu'on avait aucun réseau Aucun wifi Rien du tout pendant 24h Donc là d'ici une heure on va retrouver le réseau Voir ce qui s'est un peu passé pendant 24h sur cette planète Et surtout chercher un logement pour ce soir Enfin un camping sur Queenstown pour ce soir Apparemment là-bas il y a le meilleur burger du pays Donc on va avoir peut-être mangé là-bas ce soir Enfin on va organiser un peu notre fin de journée Dès qu'on aura internet Ciao Milford Sound Ciao Le plus bel endroit du monde On va reprendre notre fameux tunnel Et regardez ça Encore comme c'est dingue tout autour de nous Cette vallée là avec toutes ces cascades de partout Tout des cascades sur toutes les parois C'est dingue Je crois que j'ai dit c'est dingue à peu près 40 000 fois C'est dingue à peu près 40 000 fois Regardez pour nous dire au revoir il y a encore un petit Kea qui est là Ah oui il est monté sur le rétrovise Il doit être trop content dehors Oui il regarde Et là vous voyez il y a 4 minutes d'attente Pour aller dans ce tunnel qui est assez unique Trop bizarre Trop bizarre Et voilà Et là quand elle se réveille de la sieste c'est toujours comme ça Tu veux aller vers quoi ? Il faut un petit déjeuner Un petit déjeuner parce que Un petit déjeuner ou un goûter ? Un goûter Tiens mets ton pied là On va aller prendre un petit goûter On a fait la sieste Maman aussi dans la voiture On a bien dormi Et là on a trouvé un petit café On va aller se voir un petit coup Et là-bas il y a un champ de lama Parce que là-bas ils sont trop drôles Du coup on s'est laissé tenter par des glaces Ah attends je vais t'asseoir Et là elle a pris le clown avec le nez en chewing gum Et nous en fait on a pris des glaces parce que C'est des glaces qu'on a pas chez nous Ca c'est la cheesecake magnum Et ça c'est la menthe chocolat Et il la font pas en France mais je suis tellement blasé qu'il la fasse pas sur moi Mande chocolat c'est ma vie Il y a un chewing gum mais là-bas c'est ma vie Ouais On est en train de faire l'essence Et là ça c'est pas l'église la plus mignonne Qu'on a vu au monde franchement Tu te maries dans cette église t'as déjà tout gagné quoi C'est trop beau J'adore c'est trop trop joli Bref voilà Sinon nous on est dans une station essence Et on s'est vraiment fait escroquer avec l'essence Pourquoi ? D'ailleurs il restait plus de la moitié Et on a payé 100$ Émilie est resté moins d'un quart On a payé 94$ Mais ça devait être super cher Là c'était pas cher du tout C'était moins cher que j'ai réussi Maman Tant mieux Allez plus qu'une heure combien ? Une heure 30 Une heure 30 d'euro aussi Maman j'ai des frites On va manger des frites ? Et le meilleur burger de Nouvelle-Zélande J'espère que c'est pas un burger de Bénisson Au restaurant Ouais Avec Nico on a découvert ce que c'était le Bénisson Parce que hier Nico a mangé la viande de Bénisson Mais on était à Milleforsarn sans aucun wifi Impossible de... Du coup de regarder ce que c'était comme viande le Bénisson On savait pas Et en fait aujourd'hui on a découvert que c'était le dessert Dis quoi manger les reines du Père Noël ? T'as vu je te l'ai dit il y a un peu la question Regardez-moi tout le temps Bonjour 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 les gens C'est trop mignon 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 Chacun sur une seule parcelle Il y a genre Leur bête c'est les animaux chéri Il y avait Une petite parcelle à chaque fois Il y a des champs à perdre de vue normalement les animaux on les voit partout Et là ça fait genre 2-3 km Qu'on voit que tous les animaux Sont tous agoutinés Ils sont très très nombreux sur une petite parcelle Et du coup je pense Que c'est à cause du feu Qu'ils ont regroupé les bêtes Voilà La petite anecdote du jour Là il pleut à fond On arrive dans une heure à Queenstown Et on va aller manger dans ce fameux truc de burger Apparemment il y a de l'attente là-bas Il y a toujours plein de monde Mais apparemment c'est très bon Ah mon dieu Nico double Un bus Bon après avoir failli Massacrer le drone Nico a failli massacrer la GoPro La frayeur Il va me tuer Il colle la GoPro sur le parabrisse à l'extérieur Quand on roule Pour faire des prises de vue Sans le reflet de la vitre Que ce soit beau etc C'est très beau C'est très beau Et c'est risqué La ventouse ne peut pas se décrocher C'est tellement ventousé Qu'il n'y a pas de risque Sauf quand Nico décide de déclencher les essuie-glaces J'ai eu un petit mauvais réflexe Il a eu un petit mauvais réflexe Je pensais qu'il y avait la GoPro sur le pare-brise Et il est tombé trois coups Du coup j'ai mis les essuie-glaces comme ça Et la GoPro elle a volé dehors Il a fait tomber sur la route Mais c'est bloqué dans la croix On a croisé une voiture au même moment La GoPro s'est décrochée A volé en l'air avec le truc qui la tient Et c'est coincé Dans le capot Entre le capot et l'essuie-glace C'était énorme Et on a croisé une voiture au même moment Donc ça a été tombé juste à côté La voiture roulait juste et c'était fini Il n'y avait plus le GoPro Et on a fait Donc il n'y avait aucun endroit pour s'arrêter Du coup il s'est jolté sur le côté de la route en face Ce qui est magnifique C'est que quand j'ai tourné le bouton Pour allumer les essuie-glaces J'ai de suite réalisé Je dis trop tiens J'ai vu monter sur la GoPro Voilà Il va me faire avoir une crise cardiaque Je suis contente Je viens de trouver une activité pour demain Un fer qui est trop cool Qu'on n'a jamais fait Et c'est un truc un peu Enfin sensation Mais un peu Vous verrez J'ai eu le droit de le fer Franchement ça a l'air trop cool Et en plus elle a pu le faire avec nous Je pense qu'on va s'éclater On arrive à Queenstown Et c'est encore une ville magnifique Enfin la ville je ne sais pas Mais le panorama est magnifique Bon là vous ne voyez plus Vous allez voir dans deux secondes Il y a plein de maisons avec vues sur le lac Ils ont des vues sur des lacs partout Avec des montagnes et tout Ils sont trop bien les gens ici Et voilà Queenstown C'est ça que je vais le refaire On dirait une ville de montagne Euh je crois pas On est long On est très long quand même On fait 7 mètres C'est jaune là-bas Bon voilà on est arrivé à Queenstown On a abandonné l'idée du burger Meilleur burger de Nouvelle-Zélande On est passé devant Je pense qu'il y en a pour minimum Deux heures de queue Facile Donc on a dit Euh non Surtout que j'ai lu les avis Les gens disent que c'est bon Mais c'est pas non plus Enfin par rapport à ce qu'on peut avoir en France En termes de gastronomie Voilà quoi Donc bon On va essayer de se trouver un resto cool On va se promener En tout cas c'est très mignon Queenstown C'est une petite ville Euh au bord du lac Comme ça Mais ça a l'air très Très sympa C'est trop mignon ce petit parc là Trop joli On va aller vers là-bas Comme d'habitude Les aires de jeu ici Euh Rien à voir Regardez ce toboggan de malade Et là aussi Il a l'air d'avoir un immense toboggan Après il y a même un truc là-bas Il donne les peluches à maman Voilà Viens on va le faire tous les deux Oh cool Il y a même une corde pour sauter au dessus de la rivière là-bas C'est magnifique Et là-bas la ville est là En fait juste là C'est trop mignon J'adore C'est pas trop bien Allez vas-y Vas-y Ouais Ouais Évidemment il a peut faire ça toute seule Voilà Elle a peur de rien Cette enfant Elle fait tout toute seule Plus vite Plus vite Allonge toi alors Plus vite Plus vite Plus vite Plus vite Et encore plus vite Dans le ciel Demain on va faire un truc qui va te plaire à mon avis C'est pas trop bien du coup on s'est trouvé un pub ce soir un pub irlandais il ya une grande inspiration anglo-saxonne en nouvelle zélande il ya tous les rues qui ont des noms de villes de pays d'angleterre d'irlandes des corps et c'est que j'ai couru pour aller chercher passer devant mémorial et je savais pas la nouvelle zélande avait participé activement la première guerre mondiale ouais ouais mais à bloc apparemment c'est marqué sur le truc marqué queen's town à ses enfants pour la patrie et 14 18 comme tout le reste de la nouvelle zélande voilà bon du coup moi je suis en train de travailler parce que il faut que j'exporte qu'on a du réseau et là elle en train de dessiner parce que comme d'habitude ici on est plein de trucs pour pour qu'elle s'occupe et on va se faire plaisir à manger un bon truc ce soir gros gros coup de coeur pour cette ville est là bien vraiment on a mangé dans un pub du coup mais franchement il fait vachement bon vivre en plus la température est très bien et c'est trop beau quoi c'est juste trop beau bon j'ai vraiment une tête de folle là on se retrouve en en fin de soirée non pas vraiment il est 9 heures même pas à 8h30 et exactement on prend la route donc vous voyez je suis en train d'exporter encore le vlog ça y est c'est la fin on en train de prendre la direction d'un campement gratuit donc il y en a 2 à 28 km de queenstown sinon il n'y a que des grampings payants mais on essaie d'alterner payant et non payant donc du coup voilà je pense que tu es dans un cul-de-sac non là il faut que tu fasses demi-tour c'est un espèce de cul-de-sac ouais donc du coup je disais il y a deux deux parkings camping parking c'est plutôt des campings gratuit à 28 km au bord d'un lac c'est très beau donc on va y aller apparemment il ya généralement des places donc on aura pas de soucis c'est la première fois qu'on y va aussi tard donc on verra moi je crois qu'il fait déjà jour il fait encore jour par l'instant à 8h30 fait encore un jour moi je crois qu'on va surtout les faire un gros dodo pour toi et donc voilà j'ai hâte de voir ce que ça donne apparemment c'est très beau mais on va sûrement arriver de nuit donc on verra demain matin ce que ça dit par contre queenstown on va rester demain matin parce que on adore c'est trop beau c'est cette ville est vraiment top bon je vais vous clôturer le blog maintenant on est installé on est arrivé sur notre spot aujourd'hui j'ai pas pu me coiffer ce matin et ça se voit clairement c'est l'horreur on arrivait sur notre spot de camping donc c'est un espace en bord de lac on est quatre vannes quatre camping car ouais espèce de camping car vannes comme nous ça se fait beaucoup ici il ya les gros camping car il ya les vannes comme nous il y en a beaucoup beaucoup donc là on est quatre et l'espace est quand même assez grand peut-être d'autres gens qui ont arrivé dans la nuit mais on a quand même on s'est mis à un endroit genre on est tranquille il n'a pas à côté de nous quoi on est tous bien espacés je pense demain matin on va découvrir la vue qui peut être plutôt cool parce que c'est le même lac que à queenstown c'est c'est à côté en fait et c'est le même lac et il est trop beau ce lac donc voilà demain on va passer la journée à queenstown je pense on va faire des activités on va faire des trucs on va se balader puis on prendra la route dans l'après midi parce qu'on a vraiment flashé sur cette ville c'est vraiment une ville qui a l'air trop cool c'est trop joli enfin il fait vraiment bon vivre et on va passer un peu de temps là parce que tant qu'à faire on en profite donc je vous laissez là j'espère que ce vlog vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le commenter à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à demain dans un nouveau vlog ciao